La politique c'est la discussion, c'est le dialogue, c'est une confrontation d'idées, c'est une confrontation de concepts, de projets. C'est quoi la politique? Parce que la politique c'est la gestion de la cité. Quand je te dis, je confie à Ndiap Bitei de me gérer mon entreprise, parce que dans Ndiap Bitei, Ndiap a une compétence, les compétences techniques et morales. C'est pas simplement les compétences techniques, mais les compétences morales. Dans une république, dans une sorte de la morale, et moi je pense qu'on doit même être beaucoup plus gouverné par la morale qu'autre chose. Parce que, si on a une morale, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons faire. C'est ça la morale. Si je te dis, j'ai comme l'impression que Gaï, le dossier Adjissar a fait un requis pour que nous devons faire un dossier Prendak B. Je ne sais pas. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons faire. Il faut amener, vous avez dit, il faut amener, 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 il faut amener. J'ai dit, il a éliminé de facto, tel numéro 2 parce que 3e mandat, il ne doit pas être fait. Il a dit, 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 il a dit la constitution. Ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que nous avons dit. Dans nos sociétés, on s'en est dit avant l'arrivée de l'Islam ou l'arrivée du christianisme. Mais c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Dans notre architecture sociologique, qu'un politicien défini comme quelqu'un qui ment tout le temps, qui vole nos ressources, qu'un politicien qui est défini comme ça soit intégré dans l'architecture, dans notre architecture sociale. Au nom de quoi ? Il nous faut un nouveau type de politique. Il nous faut des hommes politiques de valeur qui agissent en fonction des dispositifs sociologiques qui existent. Et nous avons des dispositifs dans notre organisation sociale. Ce que vous savez, nous avons dit, 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 nous On n'a pas dit que Yana Maris n'a pas le droit de trahir son projet. C'est une charte NTS, mais moi, avec ma relation, mon humanisme, ne me permet pas. Je fais ce que je veux dire, il faut le faire ou le faire. Je veux dire qu'il y a des choses, je veux dire qu'il y a des choses. Je veux dire qu'il y a des choses, je veux dire qu'il y a des choses, mais moi, je veux dire qu'il y a des choses. Et ça, c'est important. C'est important. C'est important. Juste rappeler aux internautes, nous nous suivons les émissions. Les 52 minutes de Ndiap, je suis avec Malal Tala, alias Fou Malat, des artistes rappeurs. Il y a aussi des mouvements qui ont parlé par rapport à l'affaire Ousmane Sonko Mambényan. Finalement, Ousmane Sonko qui se retrouve à la sous-ma-assistance. Il y a aussi des proches, Ousmane Sonko. Il y a aussi des forces de l'ordre des malmenés, des délais, des délais, des délais. Finalement, son état de santé, selon toujours les informations, est devenu critique. Malal, c'est-à-dire qu'il y a une émission de l'image du jour ou les vidéos du jour. Avec la complicité de la régie, il y a une vidéo du jour. Malal, commentez-vous avec les internautes? Malal, cette vidéo, Ousmane Sonko et les policiers. Est-ce que c'est seulement un excès de zèle ou c'est juste pour rétablir l'ordre? On regarde, après on commente. Malal, c'est possible. Malal, c'est possible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, je ne parle même pas d'eux. Ils ne sont pas de PASSEF. Ah, c'est parti. C'est parti. Il n'est pas seul. Mais il n'a vu que Guy Marissagna. Ça ne doit pas être ça. On dirait que Guy Marissagna, finalement, c'est le copain qui est 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 sincère dans son engagement, dans sa relation avec Ousmane Fonko et qui est prêt à tout. Et les autres de PASSEF, à mon avis, il devrait être là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il devrait être là. Il devrait l'entourer. Il devrait les voir. Il devrait les voir à côté de lui. Et les gens de Yéhué Askenoui, les alliés, ils ont marqué de leur présence. Il y a Khalifa, Tsal qui était là-bas. Il y a Barth qui était là. Ils ont été là. La maison de Détchéfale était barricadée hier. C'est vrai. Et le comportement de nos forces de l'ordre ? Vous avez dit que vous avez fait un excès de Z ? Non, pour moi, ils sont aussi tendus. Tu penses que les forces de l'ordre, des fois, ils font des choses parce qu'ils le font, parce qu'ils reçoivent des ordres. C'est des forces de l'ordre. Et ils ne peuvent pas parler. Je ne peux pas dire ceci. Ils ont le droit à parler à la radio, à leur droit à parler à la télé. C'est vrai. Ils ont le droit à faire ce qu'ils ont tous. Et tu as une opinion unique. Tu as une opinion de la vie. Tu as une opinion de la vie. Ils ont le droit à parler à ce qu'il y a d'accord. On te laisse faire faire. Mais eux aussi, ils sont submergés. C'est vrai. Ils sont submergés. C'est vrai. Il ne faut pas qu'on pense que les forces de l'ordre... Soufie Ousmane Sonko n'est comme président. On aura les mêmes forces de l'ordre. De globes. Qui seront là pour exécuter des ordres. Il ne faut pas penser que ce sont des gens qui sont contre Ousmane Sonko ou bien qui sont prêts à le tuer. Je ne le pense pas. Ce sont des gens qui disent qu'il y a un empoisonnement. Bon, maintenant, c'est ce que j'ai avancé. Si on a fait, c'est que l'hypothèse, c'est qu'il y a un empoisonnement. Parce que si on a fait un empoisonnement, ils savent tout simplement dire qu'on a effectivement une force de l'ordre politisée. Il ne faut pas qu'il y ait un empoisonnement de la politisation de nos forces de l'ordre. C'est un vecteur d'instabilité sociale. Surtout avec l'épisode de la gendarmerie. Avec le capitaine Touré. Je ne pense pas que ces forces de l'ordre sont partisans. Ils ont leur point de vue et aux élections, c'est les gens qui votent. C'est vrai. Malal, il y a une image avec la complicité de la régie. L'image du jour, c'est qu'il y a aussi des résistances pour le départ de Makisal. Déjà, en tant que Malal, en tant que communicant, nous avons fait l'écriture en rouge et en noir. Le drapeau du Sénégal, nous avons dit qu'on est représenté et qu'on est l'étoile. Finalement, est-ce qu'il y a des heures sombres qui sont annoncées aussi sur notre Malal ? Non, les gens sont devenus extrêmes. Ils sont des jusqu'aux bautistes. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Makisal aussi a été élu. Sur la base d'élections claires, il a été élu. Maintenant, les gens qui ont été élus, ils ont été arrêtés à leur mandat. Ils ont été élus. Il a fini en 2024. Ça aurait été. C'est vrai. Ça aurait été. Mais bon, j'arrive. Yomel Nid, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Ça me rappelle une situation. Le 23 juin, quand il y avait, nous, on était déjà à la place. Nous, on était avec Tchad, on était au commissariat central, on était arrêtés là-bas. La veille, le 22, avec Karim Khouroumkhaq et Kabdesus Moufoukenkouk. Nidny, le 23 juin, ils se sont mobilisés comme des fous. Ils étaient des milliers devant l'Assemblée nationale. Et puis, le ticket a été retiré. La foule était surexcitée et voulait aller au palais. C'est vrai. Et c'était des gens comme Fadel Baro qui les en avait empêchés. Pour dire que Wadda a été.